Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve pour un premier aperçu du LG G3 Alors LG a convié toute la presse à Londres pour annoncer son dernier smartphone Et LG a été plutôt clair, son G3 est clairement un haut de gamme Un concurrent de taille à Samsung et son Galaxy S5 Ou encore au HTC M8 et au Sony Xperia Z2 En tout cas LG y croit dur comme fer Et a équipé son smartphone des derniers composants actuels Alors pour ce qui est de la première prise en main et donc de l'esthétique du téléphone Et bien le téléphone est grand Puisque forcément on a un écran de 5,5 pouces Forcément il est grand La coque est en plastique On a longtemps cru qu'elle était en aluminium grâce à son effet alu brossé Mais en fait elle est en plastique Pour ce qui est du poids et bien il pèse 149 grammes Ce qui est plutôt léger pour un smartphone de cette taille Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce téléphone ? Et bien on retrouve sur la tranche inférieure le port USB micro USB Et on retrouve également toujours sur la tranche inférieure la prise jack 3.5 mm Qui fera probablement plaisir à certains Puisque de plus en plus de gens réclamaient une prise jack sur la tranche basse du téléphone Sur la tranche supérieure et bien on retrouve pas grand chose Si ce n'est le micro secondaire et puis également de l'infrarouge Pour contrôler par infrarouge tous les appareils compatibles avec cette norme Et puis sur les tranches latérales et bien on retrouve absolument rien Comme le G2 puisque les boutons power et volume se trouvent à l'arrière du téléphone Donc directement utilisable avec les doigts qui sont sur la coque arrière Par contre pour ceux qui sont un petit peu réticents Sachez qu'on peut contrôler le déverrouillage et le verrouillage de l'écran Directement depuis le téléphone puisqu'un double tap suffit pour le déverrouiller Comme je vous l'ai dit LG a plutôt choisi le plastique ou l'aluminium pour sa coque arrière Alors c'est un défaut pour certains mais sachez que le plastique a sûrement permis ce bon point Puisque la coque arrière est amovible et donc corrige quelques défauts du G2 qu'on verra juste après Et donc pour les couleurs du téléphone et bien on retrouve des couleurs plutôt classiques Comme du noir et du blanc mais on retrouve également une couleur or Et on a pu également voir des couleurs un petit peu plus colorées comme du bleu et du rose Alors pour ce qui est des performances brutes de ce G3 et bien on a tout d'abord un écran de 5,5 pouces En résolution Quad HD La Quad HD qui est donc supérieure à la Full HD puisqu'on a une résolution énorme de 2560 par 1440 pixels Ce qui donne une très grande densité de pixels puisqu'on a 538 pixels par pouce Ce qui est assez énorme et d'ailleurs l'œil humain ne voit pas vraiment la différence aux alentours de 300 ppi Alors là c'est vrai qu'on voit pas vraiment la différence avec un Full HD En tout cas c'est pas pour ça que l'écran en est moins bon L'écran est très beau et très joli et les couleurs sont plutôt fidèles On retrouve dans ce G3 un des derniers processeurs disponibles sur le marché Un processeur Quad Core de chez Qualcomm Le S801 cadencé à 2,5 GHz Et on a également pour supporter tout ça une batterie de 3000 mAh Qui est donc amovible grâce à sa coque qui est retirable Par contre au niveau de la RAM on a quelque chose d'assez étrange de la part des LG puisque le téléphone va être disponible en version 16 et 32 Go Mais seule la version 32 Go aura le droit à 3 Go de RAM puisque la version 16 Go aura uniquement 2 Go de RAM La coque amovible apporte également un autre atout puisque cette fois on y trouve un port micro SD compatible jusqu'à 128 Go Alors pour ce qui est de la partie photo et vidéo et bien on retrouve à l'arrière de ce LG G3 un capteur de 13 mégapixels avec un double flash LED Et d'ailleurs une LED a une teinte de couleur un petit peu plus foncée pour donner au sujet photographié des couleurs plus fidèles Et puis la grosse nouveauté de la partie photo de ce LG G3 c'est son autofocus laser qui devrait permettre un autofocus ultra précis et ultra rapide Puisque selon LG normalement l'autofocus devrait se faire en moins de 0,3 secondes ce qui est très rapide Alors avec un processeur dernière génération et un écran quad HD il aurait été dommage que LG fasse de son G3 un téléphone qui filme en 1080p Et bien LG a bien fait des choses puisque le LG G3 filme donc en 4K mais prévoyez quand même une carte SD assez conséquente Ou alors au moins de prendre le modèle 32 Go puisque les vidéos 4K prennent pas mal de place Pour ce qui est du haut-parleur et bien il est positionné à un endroit plutôt classique pour un smartphone puisqu'il est positionné à l'arrière Mais LG a promis pendant la conférence une qualité sonore supérieure avec une qualité de 1W Et on note également que le LG G3 est compatible avec la recharge sans fil Pour ce qui est du système d'exploitation et bien ça on verra en détail dans le test En tout cas ce LG G3 tourne sous Android 4.4.2 Donc Android KitKat avec la nouvelle version d'Optimus UI Donc une version complètement remaniée avec un flat design qui rend l'OS plus frais, plus clair En tout cas c'est plus joli et c'est bien plus en l'air du temps Et on a également ce flat design qui rend la zone de notification bien plus claire et bien plus esthétique Et on retrouve également quelques petites fonctions qui peuvent vite devenir indispensables Comme a su le faire LG avec son Nocon, donc le double tap pour déverrouiller l'écran Et bien là on retrouve par exemple un clavier qui est redimensionnable directement à souhait depuis la zone de frappe Et puis on retrouve également Smart Notice, une sorte d'application widget Qui vous donne des conseils par rapport aux conditions actuelles Par exemple des conseils en rapport avec la météo Voilà donc c'était un premier aperçu pour ce LG G3 qui a été annoncé à Londres fin mai Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité sur le site officiel Et également nous suivre sur Facebook et Twitter Et bien sûr laissez un commentaire ou vous abonner à la chaîne YouTube Et puis on se retrouve bien sûr pour le test du G3 dès qu'on le reçoit Allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada